bonjour à tous et bienvenue dans la nature en images la chaîne youtube dédiée à la photographie naturaliste animalière macrotiste enfin tout ce qui touche à la nature de très près dans cette vidéo je vais donc vous délivrer mes secrets par rapport au réglage de mon appareil photo vis-à-vis des trois domaines de prédilection dans lesquels j'oeuvre en photographie c'est à dire la macro le paysage et la photo animalière alors photo animalière ce qui me concerne c'est un petit peu plus d'ornitho que d'animalier en soi mais les réglages à peu de choses près sont identiques dans les deux cas alors vous avez découvert les quatre vidéos qui traitent du réglage de votre appareil photo par rapport à l'activité photographique que vous avez mis en place et pour ce faire maintenant je vais vous montrer mes réglages mes solutions que je pour régler mon appareil photo en fonction du domaine dans lequel je vais aller photographier alors commençons par les réglages que j'utilise pour faire de la macro photographie donc pour commencer je viens déjà dans un premier temps sur ma monnaie d'entraînement et je viens sélectionner le mode vue par vue j'arrête le mode rafale sauf dans des cas bien précis où je vais essayer de choper des papillons en vol ou des libellules ou des abeilles qui vont s'envoler d'un support auquel cas là oui je vais plus venir en position rafale mais à 90% du temps je me mets en vue par vue parce que je fais du statique je fais du portrait de papillon je fais du portrait de libellules et voilà dans ce cadre là et bien je préfère avoir du vue par vue pour régler et affiner mes réglages mes muses au point etc en fonction de la situation qui se présente ensuite au niveau de la molette du réglage du mode d'autofocus alors je laisse systématiquement la molette en position afc donc autofocus continue mais comme vous pouvez peut-être distinguer j'ai mon objectif qui est un laoa 90 macro et ce laoa est uniquement manuel donc quel que soit le mode de réglage que je vais choisir pour mon autofocus l'autofocus sera débrilé il sera 100% manuel donc vous pouvez comprendre que même si je mets ma molette sur afs afc dmf ou autre et bien cela n'aura aucun impact sur le fonctionnement de mon autofocus puisque il est manuel mais si je dispose mon 90 macro de sony sur mon boîtier et bien effectivement j'ai un autofocus de disponible au sein de mon objectif donc dans ce cadre là je vais plutôt disposer ma molette de réglage de mon autofocus sur la position afc autofocus continue pour avoir un suivi constant de mon sujet sachant que encore une fois si je suis en macro papillon libellule que je cherche à faire du portrait je ne vais pas mettre mon 90 macro de sony parce que je n'ai pas besoin de l'autofocus et je n'ai pas besoin du suivi ce que je veux c'est une mise au point à la perfection et comme vous l'avez vu dans la vidéo qui traite du rail micrométrique de chez missy la perfection ne s'obtient que manuellement l'automatisme de l'autofocus n'est là que pour vous aider à faire une mise au point si j'ose dire grossière de votre sujet alors en animalier en paysage etc en portrait ça n'a quasiment que très peu d'influence sur la mise au point mais en macro la moindre déviance de mise au point vous savez que c'est une photo qui va être ou bonne ou poubelle à ce niveau là si je fais ma mise au point manuellement et bien je ne peux m'en prendre qu'à moi même si ma mise au point est dans les joues je suis bien évidemment en mode m pour mode manuel et maintenant je vais aller dans mon menu à proprement parler alors je vais commencer par le menu d'accès rapide en appuyant sur la touche fn et là je vais choisir donc alors si je suis aux 90 macro sony ou aux 90 lao a ça n'aura encore une fois aucune influence si je suis avec le lao a à ce niveau là mais si je suis avec le 90 sony je vais venir me mettre sur oiseau de préférence pour choisir le mode de mise au point qui est plus particulièrement prédéfinie pour tout ce qui est oiseau insectes etc ensuite au niveau de ma zone de mise au point et bien je reste sur l'ensemble de mon capteur en mise au point spot standard ici je suis dans mon mode de mesure de lumière en mesure spot standard mes iso sans iso ma balance des blancs alors là attention la balance des blancs elle elle va varier et là je vous renvoie la formation que j'ai mis à disposition sur wiskil cette formation elle est accessible au prix de 25 euros comme vous le savez pour ceux qui suivent la chaîne sinon pour les autres je vous envoie voir le site de wiskil je mets un petit commentaire un petit lien en bas de cette vidéo pour bien vous donner accès à cette formation et vous faire votre propre idée mais la balance des blancs elle elle va directement impacter le résultat de votre photo donc choisissez votre balance des blancs de manière optimale en ce qui me concerne lorsque je suis en macro ma balance des blancs elle sera de 4750 kelvin environ parce que c'est une balance des blancs que j'affectionne avec des teintes colorimétriques que j'affectionne et qui représente mon univers macro photographique ensuite en ce qui concerne les autres réglages de ce menu d'accès rapide et bien j'ai j'en ai fini maintenant je vais faire un tour dans le menu direct de mon appareil photo je vais venir sur mon menu racine et je vais reprendre pas à pas les réglages que je fais dans ce menu racine de mon appareil photo donc qualité d'image là je suis en haut bien évidemment donc ici donc vous voyez qualité d'image rose c'est bien marqué ratio d'aspect 3,5 format vidéo voilà j'y touche pas pour l'instant j'en ai pas besoin mon support d'enregistrement et bien c'est là où je vais stocker mes données mes fichiers tout ça voilà mode de prise de vue alors non ça on n'en a pas besoin l'entraînement alors mode silencieux oui ça me paraît évident parce que si vous faites de l'animalier et bien le mode déclenchement d'opérateurs le clac clac quand vous prenez une photo c'est audible et les animaux ça les perturbe à l'écoute de ce bruit ils vont chercher à savoir d'où provient ce bruit parce que pour eux c'est une menace et si jamais ils vous captent c'est terminé en voir les photos vous pouvez piller les gaules ensuite stabilisation d'image alors ici j'ai mon lao a donc la stabilisation n'est pas compatible elle n'est pas activable puisque le lao a ne dispose pas de cette option par contre le sony lui dispose de cette option donc là j'active la stabilisation d'image bien évidemment au niveau de la macro lorsque je suis avec le sony ensuite les iso et bien les iso donc là comme vous avez vu tout à l'heure j'ai accès rapidement aux iso depuis le menu d'accès rapide mais j'ai aussi programmé la touche qui va bien sur l'appareil photo pour pouvoir accéder directement aux iso et pouvoir paramétrer directement les iso depuis le boîtier en appuyant sur cette touche d'ailleurs si je viens ici si j'appuie sur la touche iso vous voyez j'ai directement accès à mes iso depuis mon boîtier en un clic là je reviens comme action d'exposition j'y touche pas la mesure mais à la mesure c'est ce que nous avons vu tout à l'heure alors là je suis en mode de mesure ton clair donc là ça va pas spot standard donc là je suis bien en mesure spot standard qui me qui va me permettre de calculer ma lumière sur l'oeil de mon sujet que ce soit un tapillon que ce soit un oiseau puisque c'est l'oeil qui prime dans chaque photo vous faites que ce soit en animalier ou que ce soit en macro il faut que l'oeil de votre sujet soit le plus net possible et le plus judicieusement exposé possible donc là c'est bon donc j'ai bien lié mon point focal avec mon spot m donc ça veut dire que si je déplace mon point focal sur mon capteur lui va calculer la lumière à cet endroit là où je me suis mis donc la balance des blancs je vous en ai parlé j'y reviens pas couleur ton affichage des bras donc l'affichage des bras lui il est sur on avec un niveau des bras à 70% c'est à dire que lorsque je vais atteindre un taux de saturation en lumière de 70% et au delà lui va m'afficher des bras pour me dire attention ces zones-là sont à plus 70% d'exposition alors tout ce qui est autofocus bon nous l'avons vu je n'y reviens pas là voilà et ensuite c'est les réglages à propos pour parler de mon appareil photo donc voyez les réglages en macro c'est très rapide ça va très vite faut pas tergiverser il faut juste avoir ses réglages et au niveau de ses réglages il faut que ce soit les vôtres et qu'ils vous appartiennent il faut que ces réglages soit à la hauteur de vos exigences et de vos attentes au niveau photographique alors en ce qui concerne la photographie de paysage je vais me comporter vraiment différemment avec le réglage de mon appareil photo déjà dans un premier temps sur ma molette d'entraînement je vais rester en single shoot donc en déclenchement vue par vue ensuite en autofocus et bien là je vais basculer d'afc à afs donc autofocus simple toujours en mode manuel au niveau du fonctionnement de mon appareil photo est là dans mon menu d'accès rapide je vais donc basculer ma température de couleur à 5300 kelvins puisque je vais essayer d'avoir des tons neutres en fonction de la situation alors cette balance des blancs va évoluer au fil de la journée puisque encore une fois vous le verrez si vous optez pour acheter la formation sur la lumière que j'aime bien à disposition j'explique que la balance des blancs évolue durant la journée le matin il va falloir régler cette balance des blancs d'une manière tout à fait diamétralement opposé à la mi journée et au soir donc attention à cela encore une fois faites vous votre oeil exercez vous et prédéfinissez la balance des blancs pour laquelle vous optez et pour laquelle vous avez un meilleur résultat de vos photos ensuite les iso je vais rester encore une fois à 100 iso alors l'avantage du paysage c'est que j'impose mais sans iso et je gère mon temps d'exposition par rapport au résultat final que je souhaite sur ma photo contrario à la macro où la macro je vais imposer une vitesse d'obturation et je vais ajuster mes iso en fonction cette vitesse d'obturation je vous renvoie aux vidéos que j'ai mis à disposition sur la chaîne et qui traite des sujets avec les réglages en fonction du paysage et de la macro au niveau de l'obturation au niveau de l'ouverture et au niveau des iso je ne vais pas revenir dans cette vidéo bien en détail par rapport à ça ensuite le mode de mesure et bien je ne vais plus avoir un mode de mesure spot standard mais par contre en fonction de la situation que je vais prendre en photo je vais plus me mettre sur ton clair pour avoir une priorité de calcul d'exposition sur mes hautes lumières si je suis en levée ou je suis en coucher de soleil par contre si je suis dans une autre situation par exemple au bord d'une cascade avec une pause longue et bien je vais plus me mettre en situation de multi zone pour avoir un calcul vraiment homogène de l'exposition de ma photo donc comme vous pouvez le constater les réglages d'un appareil photo ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît il ne faut pas se dire je mets comme ça et puis je m'en débrouille non il faut adapter les réglages de son appareil photo en fonction de la situation comme vous pouvez le voir j'adapte mes réglages en fonction de la scène que je vais photographier et en fonction de la pratique photographique que je vais appliquer sur le terrain lorsque je vais faire mes sorties et ensuite par rapport à tout ce qui est réglages menu de l'appareil photo il n'y a quasiment aucun changement par rapport à la macro tous les réglages que j'ai fait tout à l'heure et bien ce sont des réglages qui seront fixe et invariant comme en mon habitude je vous mets des photos d'illustration de ma pratique photographique en fonction des thèmes de photographie que j'apprécie que j'affectionne afin de vous montrer que les réglages de votre appareil photo c'est sur le terrain c'est pas derrière l'ordinateur lightroom c'est bien photoshop c'est bien ça c'est limite et il faut arrêter de s'imposer d'utiliser lightroom et photoshop et puis d'y passer des heures à retoucher une photo que vous avez loupé sur le terrain non les photographies la prise de vue c'est sur le terrain c'est pas derrière l'ordinateur à présent pour le dernier point nous allons parler de la photographie animalière et là les réglages de mon appareil photo alors le menu à l'intérieur comme vous l'avez vu pour les paysages et pour la macro sont quasiment les mêmes réglages je ne touche quasiment pas aux paramétrages de mon boîtier en interne par contre je vais modifier mon menu d'accès rapide et mes molettes d'entraînement c'est à dire que ma molette d'entraînement elle va passer en vélocité haute moyenne ou basse en fonction de si je suis sur un oiseau si je suis sur un chevreuil je vais je ne vais pas avoir la même cadence d'entraînement de prise de vue en fonction de la situation qui s'offre à moi sachant qu'un oiseau va beaucoup plus vite qu'un chevreuil et bien je vais me mettre en haute vélocité et si je suis sur un chevreuil je vais être plutôt en moyenne vélocité au niveau de l'autofocus et bien l'autofocus lui il va être en afc autofocus continue puisque j'ai besoin en permanence que l'appareil photo me calcule la netteté et me fasse une mise au point aux petits oignons sur mon sujet en permanence tant que j'ai le doigt à appuyer sur le déclencheur la mise au point doit être nickel donc afc ensuite au niveau du menu d'accès rapide et bien là je vais me disposer que ce soit sur le mode d'autofocus de la détection des sujets ce sera ou oiseaux ou animaux en fonction de ce que je vais photographier bien évidemment mais neuf fois sur dix je vais être en mode oiseau ensuite par rapport à la zone de mise au point et bien là ça ne change pas c'est toujours sur l'ensemble de mon capteur en mode spot et ensuite la zone de mesure et bien ce sera toujours du spot standard je vais rester sur l'oeil de mon sujet et faire la mise au point sur l'oeil de mon sujet faire mon calcul d'exposition sur l'oeil de mon sujet et la balance des blancs vous allez me dire eh bien la balance des blancs là pour le coup je vais rester à 5300 kelvins je vais être dans une balance des blancs qui est tout à fait neutre puisque la balance des blancs elle va très peu varier puisque je veux avoir une balance des blancs constante avec une colorimétrie constante et 5300 kelvins je vous rappelle que c'est la norme entre guillemets d'une balance des blancs à peu près normale alors après évidemment si c'est le matin si c'est l'après-midi si c'est au couchant si c'est au lever je vais avoir une balance des blancs qui va différer un petit peu mais là pour le coup je récupérerai peut-être cette balance des blancs derrière l'ordinateur parce que elle aura évolué au fil de la prise de vue mais n'empêche que en mettant 5300 kelvins valeur fixe eh bien j'aurai une balance des blancs neutre donc voilà c'était les réglages que j'utilise pour mes prises de vue en fonction de la pratique que je mets en place sur le terrain vous voyez c'est tout bête ça va très vite parce que mes réglages je les maîtrise parce que mes réglages ils me sont propres et ils correspondent aux attentes que j'ai sur le terrain si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser les moi en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir n'oubliez pas la disponibilité des visioconférences mensuelles sur la chaîne youtube je vous rappelle qu'il ya deux types de conférences la première collective au prix de 25 euros et la seconde individuelle au prix de 50 euros sur ce je vous dis faites vous plaisir faites des photos et à bientôt